Pour des gens qui s'intéressent aux crises, aux pénuries, aux disruptions, aux effondrements aujourd'hui, ça pouvait être intéressant de prendre un petit point du passé pour nous aider à réfléchir, sans prétention que l'histoire nous dit ce qu'il faut faire, mais seulement pour décaler un peu notre regard. Donc effectivement, le livre « L'événement Anthropocène » avec Jean-Baptiste Fresseau, c'était un effort pour d'une part nous approprier, nous imprégner du travail, des concepts, celui d'Anthropocène notamment, et des données qui allaient avec, produites par les sciences du système Terre dans les 15-20 dernières années, et de voir en quoi ça transforme les façons de concevoir la dynamique des sociétés, en quoi les sciences humaines et sociales ne pouvaient pas rester imperméables à ces questions-là, et devaient accueillir ces travaux des sciences du système Terre, qui reformulent un peu la question écologique, et réviser un petit peu nos paradigmes. Et depuis, il y a des dizaines de travaux qui ont fait ça, je trouve qu'un des plus jolis, un des plus réussis, c'est Timothy Mitchell, « Carbon Démocratie », qui revisite l'histoire des démocraties occidentales depuis deux siècles, en prenant en compte la matérialité de l'énergie. Sous le charbon, on n'a pas le même type de rapport de force social, de compromis social, de régime politique, entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, que ce qui survient et se déplace avec le rôle beaucoup plus prépondérant du pétrole dans les démocraties occidentales. Et donc, ça renvoie à l'idée qu'on ne peut pas penser les rapports sociaux, on ne peut pas penser les agencements politiques, si on ne réintroduit pas la matérialité, les dynamiques écologiques, les bases énergétiques. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a malgré tout critiqué ce qu'il pouvait y avoir de problématique dans le grand récit dominant qui accompagne les données, les travaux autour de l'anthropocène. Et dans la troisième partie, on tire des fils historiques différemment. On utilise cette question de l'anthropocène pour réécrire l'histoire des sociétés occidentales depuis deux siècles et demi. Et notamment, un point de tension avec le récit dominant, c'est l'idée que chez tous les auteurs scientifiques qui ont écrit les grandes publications dans PNAS, les Philosophical Transactions, etc., il y a cette idée. Avant, au début de la modernité industrielle, au début de l'utilisation des fossiles, on ne savait pas. On ne savait pas qu'on était en train de potentiellement dérégler la planète. Et puis, maintenant, on est dans une nouvelle phase de l'anthropocène. C'est la troisième phase dans une de leurs publications où, enfin, on est devenu réflexif depuis les rapports du GIEC, depuis la conférence de Rio. Donc, depuis 20, 30, 40 ans, nous serions maintenant dans une situation où on reconnaît que nous avons un impact global et voire même d'ampleur géologique sur la planète. Alors qu'avant, nous aurions été un peu inconscients, un peu aveugles, on serait rentrés tête baissée et yeux fermés dans une modernité fossile. Et c'est ce récit-là qu'on a beaucoup questionné dans le livre. Je vais en résumer les points et ensuite passer à l'étape d'après, qui est mon nouveau projet de recherche. Alors, le problème de ce récit-là, c'est que, premièrement, ça donne l'impression, bon, maintenant, on sait, la science nous dit que nous affectons la planète. Et donc, déjà, nous sommes supérieurs aux sociétés du passé, qui, elles, ne savaient pas. Donc, on a déjà commencé à résoudre le problème et ça va déjà aller mieux. Si on regarde cette photo de millionnaire qui joue au golf juste devant les incendies de l'été 2017 sur la côte Ouest des Salus, finalement, on n'est pas sûr qu'on sait encore assez, quelque part. Donc, est-ce que l'élément cognitif, connaître, est un élément suffisant pour commencer à transformer les choses ? Ça, ça reste un petit peu un impensé de ce discours dominant. Et puis, l'idée qu'avant, on ne savait pas, pour nous, est une erreur factuelle d'un point de vue historique. Alors là, c'est un peu une plaisanterie, mais c'est une publicité des années 50 d'un grand énergéticien qui nous dit qu'ils produisent assez d'énergie pour faire fondre les glaciers. Donc, on revendique la possibilité de bouleverser la planète. C'est aussi le cas à la fin du 18e siècle, où le comte de Buffon nous dit, en 1778, la face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. Et on peut quasiment régler le thermostat du climat. Selon qu'on déforeste beaucoup ou pas, on va réchauffer, dessécher le climat beaucoup ou pas. Et donc, on modifie les influences du climat que nous habitons pour en fixer, pour ainsi dire, la température au point qui lui convient. C'est génial, on a le thermostat. C'est la définition de l'anthropocène. C'est l'idée que les humains sont une force qui régit, qui dirige les fonctionnements du système Terre dans son entier. Chez les promoteurs de l'industrialisation, ça c'est les élèves de Saint-Simon, cette idée qu'on va mettre en valeur la Terre entière, la transformer profondément et devenir Dieu à la place de Dieu en faisant ceci, est tout à fait revendiquée, assumée. Donc, il y a l'idée qu'on transforme le globe est une idée qui naît avec les débuts de la modernité et en tout cas avec les débuts de la modernité industrielle. On n'est pas dans une époque fin 18e, il y a déjà des théories du changement climatique global sur la base de ce que raconte Buffon. Les naturalistes observent que dans les îles où on a remplacé la forêt par des plantations de tabac, de cannes à sucre, etc., le climat change à l'échelle de ces îles. Il se réchauffe, il devient plus sec, il y a moins de pluie, plus tous les effets d'érosion des sols, etc. Et ce qu'ils observent en quelques années dans les îles devient le modèle par lequel ils imaginent des téléconnexions globales et la possibilité d'un réchauffement global de la planète. A l'époque de Buffon, quand il dit ça, il sait que, et c'est des débats de l'époque, qu'à la même latitude, à Montréal et Bordeaux, c'est à peu près la même latitude, il fait beaucoup plus froid à Montréal et plus chaud à Bordeaux. Comment ça se fait ? L'explication standard de l'époque, c'est les Indiens sont des sauvages, ils vivent de chasse et de pêche, ils ne savent pas aménager leur milieu, ils n'ont pas déforester, passer la charrue, ils n'ont pas civilisé leur environnement, donc ils ne l'ont pas tempéré, donc il fait froid, c'est un environnement sauvage. Nous les Européens, qui avons déforesté et passé le sol européen à la charrue, nous avons un climat tempéré, et c'est pour ça que nous les Européens avons le droit de coloniser l'Amérique, puisque nous allons l'améliorer au nom de cette conception du changement climatique global opéré par l'homme. Donc vous voyez qu'on a, fin 18e, les éléments de ce qu'on appelle l'anthropocène, qui sont, en tant que forme de réflexivité sur l'action globale transformatrice de l'homme, sont présents. Et on pourrait même pointer, ça c'est un des grands forestiers de l'époque révolutionnaire et napoléonienne, le problème écologique principal de l'époque, c'est la déforestation, on passe en France, en Europe de l'Ouest, presque, d'un tiers de couverts forestiers à 16%, un tiers au XVIe siècle à 16%, autour de 1800. Ça a des effets qui sont observés par les naturalistes de l'époque, de dessèchement, de modification des saisons, d'érosion des sols, etc. Et ils montrent, avec les savoirs de pointe de leur époque, que ces changements des temps, des saisons, sont liés à la déforestation. Et du coup, il y a une conscience extrêmement forte que la question de la déforestation doit être résolue pour éviter que le climat ne dégénère, et aussi pour éviter que les prix du bois ne montent trop, et que ça provoque des tensions sociales extrêmement fortes. Toute une partie des réclamations des cahiers de doléances de 1789 portent sur la question de l'accès au bois, du prix du bois, etc. Et donc, ce forestier nous dit que la sonde des fouilles dirigée par des mains habiles parcourt donc nos coteaux et nos vallons pour découvrir ces secrets dépôts que la nature y a mis dans ces convulsives agitations pour adoutir notre détresse. Et il faut donc généraliser l'usage du combustible charbon. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'autour de 1800, le charbon est pensé comme une solution, j'emploie le mot écologique, c'est un peu anachronique, comme une solution verte au problème écologique dominant de l'époque, qui est la déforestation. Donc, notre conscience environnementale globale, nos savoirs d'aujourd'hui, ne sont pas des créations récentes sur une sorte de tabula rasa où on aurait été inconscient, mais il y a en fait toute une histoire des savoirs, des alertes, des réflexivités, des controverses autour de changements écologiques de longue distance, des téléconnexions globales qui existent depuis au moins la fin du XVIIIe siècle. Et ce que je vous propose, c'est un voyage pour une histoire plus complexe de ces alertes, des solutions qu'ils ont mises en avant, parce que là, on voit que le charbon était la solution aux problèmes forestiers, et des savoirs et des formes de gouvernement qui définissent et organisent le bon usage de la planète. Alors, un petit point de théorie des sciences sociales, j'appelle ça une histoire du géopouvoir, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse d'étudier, c'est un ensemble de savoirs, de pouvoirs, d'instruments de gouvernement, si vous voulez, et de discours qui prennent l'ensemble de la Terre, l'ensemble de ses êtres, l'ensemble de ses habitats, l'ensemble de ses fonctionnements, comme un objet de savoir unifié, global, systémique, et comme un objet à connaître et un objet à gouverner en même temps. Et donc, faire ça, c'est prolonger le geste de Foucault qui parlait de la naissance d'un biopouvoir entre le XVIIIe et le XIXe siècle, au moment où la vie devient un objet à connaître, à gouverner, le terme de biologie apparaît autour de 1800, et la politique des États modernes consiste à accroître leur population, à en améliorer la santé et le nombre pour qu'il y ait plus de production, plus de soldats dans les tranchées, etc. Donc, j'étends la notion de biopouvoir de Foucault comme savoir et gouvernement de la vie à un cran plus loin, à l'ensemble des fonctionnements de la Terre. Et je vais essayer de comprendre comment, au cours de l'histoire, cette Terre, dans sa globalité, est devenue, en Occident notamment, c'est de là que j'ai mon expertise, ce serait intéressant de faire des histoires non-occidentales de ces choses-là, est devenue un objet de savoir et un objet de gouvernement. Alors, ce projet-là, il recoupe avec des grandes questions ontologiques de comment la modernité occidentale est devenue naturaliste, comment elle a séparé nature-culture, comment elle a colonisé les autres cultures en affirmant qu'il n'y avait qu'un seul monde, une seule vision, un seul point de vue sur ce monde et que les autres savoirs, les autres cosmologies étaient inférieurs ou illégitimes. Ça, c'est les dimensions ontologiques. Il y a des dimensions épistémologiques, comment on a construit un certain nombre de savoirs, notamment scientifiques, qui mettent en forme des lieux, des éléments, des processus de façon à les rendre connaissables, lisibles, prédictibles, quantifiables, gouvernables depuis un centre, un ou plusieurs centres. Alors, c'est la notion de centre de calcul qu'on trouve chez Latour. C'est aussi des travaux de James Scott dans un livre qui s'appelle « Seeing like a state ». Donc, tout ce travail de réinterprétation, de pénétration cognitive du réel de façon à le rendre connaissable et gouvernable et ça s'applique y compris aux échelles. Les hiérarchies entre le global, le régional, le local ne vont pas forcément de soi. Elles sont aussi un travail des acteurs qui fabriquent ces hiérarchies, qui fabriquent des récits, qui font des allers-retours entre différents niveaux d'échelle. Il y a un travail politique de production des échelles qu'un certain nombre de disciplines des sciences sociales comme la political ecology auxquelles ils se sont notamment intéressés. Et puis, évidemment, en plus de dimensions ontologiques ou épistémologiques, il y a des dimensions politico-économiques. Ce géopouvoir, c'est des pensées géopolitiques, on va voir leur évolution au cours du temps, des justifications et notamment des discours de comment bien utiliser la planète. Aujourd'hui, vous avez beaucoup le thème autour des discours de l'anthropocène. Il faut se reconnecter à la planète dans un sens d'un usage durable. L'idée de « reconnecting with the earth system », on le retrouve dans tous les abstracts de toutes les publications de ces dernières années. C'est un exemple de discours qui nous dit comment nous, moralement, en tant que sujet vivant aujourd'hui, nous devons nous rapporter à la nature, à la terre. C'est aussi des instruments de gouvernement qui mettent en valeur, transforment en profit ou rendent gouvernables des éléments du système terre. Pourquoi développer cet arsenal un peu foucaldien ou à la James Scott sur ces objets ? C'est précisément parce qu'il ne suffisait pas de dire, comme on le disait dans notre bouquin, « Ah oui, la réflexivité environnementale n'est pas nouvelle. Les sociétés du passé avaient des connaissances, des réflexivités, des controverses sur les transformations à grande échelle qu'elles provoquaient sur le fonctionnement du système terre. » Il ne suffit pas de dire que ça existait avant. Il s'agit d'un petit peu caractériser à différentes époques à quoi ressemblent ces formes de connaissances et ces formes d'actions sur le système terre en montrant finalement qu'à chaque fois, les savoirs sur, on va dire, l'environnement, c'est un mot un petit peu anachronique, étaient pris dans des régimes écologiques et métaboliques. Un régime écologique et métabolique qui s'ouvre avec Christophe Colomb, c'est que la pangée qui s'était dispersée, fragmentée il y a 200 millions d'années, se retrouve quelque part biologiquement réunifiée avec l'échange colombien, les circulations de microbes, de plantes, d'animaux à travers l'Atlantique. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réunification biologique du monde qui a une signification géologique puisqu'on va trouver des fossiles de plantes américaines s'il y a des géologues dans 3 millions d'années, ils trouveront des fossiles de plantes américaines, des pollens de maïs au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie. Et donc, il y a bien quelque chose, le système terre se met à fonctionner différemment à partir de ce moment-là. Il y a également une petite chute du taux de carbone dans l'atmosphère causée par la disparition de 50 millions d'Amérindiens entre 1492 et 1650. On passe de 55 millions à 5 millions d'habitants en Amérique. Donc, 50 millions d'hectares cultivés qui redeviennent à l'Afrique et à la forêt. Ça capture du carbone. Et aujourd'hui, dans les carottes glaciaires, on observe cette chute de 5 parties par million. Ce n'est pas énorme, ça n'a pas provoqué un énorme changement climatique, mais en tout cas, ça se trouve dans les carottes glaciaires. On a une trace géologique ou en tout cas, si on considère que l'état de l'atmosphère est un des éléments à prendre en compte dans la stratigraphie, on a une trace d'un génocide qui est gravé dans la composition des bulles des carottes glaciaires. Donc, dès 1492, la modernité capitaliste, expansionniste, esclavagiste a transformé l'état de la planète. Et à différentes époques, lorsqu'arrivent les énergies fossiles, massives, etc., on a de nouveau d'autres transformations en termes d'état de la planète, de concentration de l'atmosphère, de flux de matière d'énergie, d'organisation des écosystèmes dans différentes régions du monde. Ça, c'est la notion d'écologie-monde qui a été développée par un historien qui s'appelle Jason Moore en réponse au Brodel et Immanuel Wallerstein qui faisaient des histoires du capitalisme sur cinq siècles en parlant d'économie-monde de façon à identifier des phases successives de l'économie mondiale il y a différentes économies-monde. À chaque économie-monde telle que la décrit l'histoire économique correspond un état différent du système Terre qu'on peut appeler donc écologie-monde. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, les savoirs sur... les savoirs de réflexivité environnementale sont à inscrire dans un contexte plus large qui est celui de la façon dont le système Terre a été mis dans des fonctionnements différents à différentes phases de l'histoire et également à mettre en contexte dans les formes de gouvernement de l'époque. Peut-être que l'époque où c'est la finance de Gênes qui finance l'expansion coloniale et les investissements de la traite atlantique esclavagiste au XVIe siècle n'est pas tout à fait le même régime de pouvoir que le moment de la fin du XIXe siècle où c'est l'Angleterre qui domine le monde on va le voir ou que les années 50-60 où le centre de l'économie monde sont les Etats-Unis etc. Donc d'être sensible à l'évolution des savoirs sur l'environnement à l'intérieur des régimes de pouvoir et à l'intérieur des régimes métaboliques qui sont historiques qui évoluent au cours du temps et qui sont planétaires. Alors on aurait pu partir du XVIIe siècle et faire une histoire du géopouvoir à ce moment-là qui est le moment où l'idée d'improvement améliorer la terre en tant que sol monte en échelle c'est le moment où l'Angleterre essaye de supplanter le Portugal et l'Espagne au Caraïbe et en Amérique où le commerce des esclaves le commerce triangulaire se développe fortement et les élites de la Royal Society notamment de l'Académie des sciences anglaises qui est créée je crois à partir de 1660 si je ne me trompe pas théorise le droit des Britanniques à diriger le monde parce qu'ils améliorent la terre donc il y a des thèses de cette idée d'improvement comme quelque chose de graduel de continu et de cumulé finalement qui ne s'arrête pas on ne sait pas jusqu'où l'humanité va poursuivre le travail de Dieu qui est de parfaire la planète on aurait pu partir de là on aurait pu parler de l'époque de Buffon fin 18ème la légitimation de la colonisation de l'Amérique etc on aurait pu parler de la guerre froide le moment où les experts américains vont légitimer un certain usage des ressources du globe pour alimenter la croissance du camp occidental et notamment comme élément de cette stratégie là on va favoriser les décolonisations parce qu'on pense que les Européens ne savent pas très bien mettre en valeur les ressources de leur colonie et que les experts américains vont faire mieux ou on pourrait parler des formes contemporaines de conservation gestion environnementale planétaire avec des outils marchands les taxes les marchés du carbone les formes de compensation biodiversité ou la question des stratégies chinoises qui est peut-être la puissance montante d'aujourd'hui mais je ne suis pas spécialiste de ces autres périodes même si sur la guerre froide j'ai pas mal travaillé aussi et donc j'ai choisi de prendre comme étude de cas pour nous faire réfléchir aujourd'hui le moment de la fin du 19ème au début du 20ème siècle comme un moment particulier au cours au cours duquel les humains transforment la planète et au cours de laquelle il y a des alertes sur les limites de la planète les limites des ressources les changements climatiques et où il y a des discours sur ce qu'il faut faire quelles sont les solutions donc on va d'abord voir un petit peu l'écologie monde de cette époque là on va voir les alertes en deuxième partie et ensuite on va voir les solutions et la façon dont ces solutions sont inscrites dans les stratégies et les politiques coloniales de l'époque donc première partie c'est quoi en quoi les humains et notamment les occidentaux qui colonisent le monde en quoi ils transforment l'écologie et la géologie de la planète déjà à partir de 1810 l'atmosphère est sortie de sa fourchette de concentration de carbone de l'holocène qui est entre 265 et 280 ou 85 parties par million cette fourchette est dépassée à partir des années 1810 de façon extrêmement continue on en est arrivé aujourd'hui à plus de 400 parties par million ça embête les géologues et les stratigraphes de faire démarrer l'anthropocène avec la révolution industrielle justement parce que c'est un phénomène continu parce que ça ne se voit que dans l'atmosphère et donc les carottes glaciaires peut-être dans quelques millions d'années tout aura tellement fondu dans les pôles qu'on n'aura plus de traces et donc ils préfèrent des preuves dures qui sont inscrites dans les roches pour déterminer leur marqueur stratigraphique de l'anthropocène mais on pourrait dire que l'atmosphère sort de l'holocène à partir de 1810 donc avec la naissance du capitalisme industriel basé sur les énergies fossiles on est dans une autre historiquement l'atmosphère change d'époque géologique c'est aussi un moment de prise de contrôle de la terre entière par les populations européennes et par les puissances européennes qui contrôlent 35% de la surface terrestre en 1800 et 85% à la veille de la première guerre mondiale donc une colonisation de la terre une emprise extrêmement forte d'un modèle de développement qui est celui du capitalisme industriel des deux formes de gouvernements qui sont imprimés par les puissances européennes à l'échelle de la terre entière c'est aussi la période fin 19ème début 20ème qui certains ont appelé la première mondialisation ce qui est un peu faux parce que le 16ème est aussi une époque de mondialisation avant on ne va pas mettre des numéros aux mondialisations en tout cas c'est une époque où le commerce international si on le rapporte au PIB de nos pays atteint une fraction du PIB qui ne fera que chuter après la première guerre mondiale et ne ne retrouvera son niveau de 1913 seulement dans les années 1980 donc on a aujourd'hui on vit aujourd'hui une période de mondialisation depuis les années d'après-guerre mais qui n'a atteint le niveau d'intégration internationale des économies nationales de 1913 que depuis les années 1980 donc ça c'est pour vous situer des éléments de l'économie monde au sens classique et maintenant si on regarde l'écologie monde cette nouvelle économie mondialisée avec une expansion coloniale de l'Europe à l'échelle du monde elle déplace profondément les flux de matière les flux d'énergie les habitats de par le monde je vous ai dit que finalement au 19ème siècle l'atmosphère s'éloigne de son état des 10 000 ans antérieurs de l'Holocène et il y a également c'est également un boom extractiviste assez incroyable la période 1881 1912 il y a une multiplication par 3 de l'extraction de charbon de plomb de zinc de fer d'étain par 10 de la production d'acier par 6 et demi de l'extraction de cuivre par 10 du pétrole ça c'est un peu plus évident et par 15 des extractions de l'or donc on est à un moment si on vivait en 1913 aujourd'hui et qu'on regarderait les courbes des indicateurs d'extraction les courbes de teneurs en dioxyde de carbone de l'atmosphère on dirait ah il y a une grande accélération quelque part vers 1870 1880 tellement il y a eu effectivement un phénomène d'accélération au tournant du 19ème et du 20ème ciel cette époque là c'est aussi une période de transformation climatique importante il y a deux événements El Nino dans les années 1870 pour le premier et 1890 pour le deuxième qui provoque des dizaines de millions de morts par transformation du régime des moussons en Asie des sécheresses en Afrique et également en Amazonie des historiens comme Mike Davis estiment que c'est entre 30 et 50 millions de morts dans les trois dernières décennies du 19ème siècle c'est essentiellement un déterminisme naturel climatique qui est à l'origine de ces famines mais elles sont renforcées par la domination coloniale l'Inde au moment où il y a des millions de personnes qui meurent de faim exportent du riz de la rachide vers la métropole britannique la Chine ayant été affaiblie par les guerres de l'opium l'Empire chinois a beaucoup moins les moyens de subvenir aux besoins de sa population à la fin du 19ème siècle sous une sorte de domination commerciale britannique qu'il n'en avait eu les moyens au cours d'épisodes équivalents au 18ème siècle donc cette véritable catastrophe ou effondrement 50 millions de personnes c'est pas rien a à la fois des causes naturelles et des causes humaines liées liées au système de domination impériale une autre façon de comprendre comment l'économie monde centrée sur la Grande-Bretagne comme première puissance mondiale première puissance industrielle etc transforme les flux de matière et d'énergie de la planète c'est de regarder la balance matière de l'Angleterre ça démarre 1855 et ça s'arrête en 1940 ici quand on est dans le négatif c'est que l'Angleterre perd de la matière c'est une balance matière c'est pas une balance argent donc ce qui est en noir et qui est profondément négatif c'est les vecteurs d'énergie fossile donc à cette époque là c'est du charbon l'Angleterre exporte beaucoup plus de charbon dans le reste du monde qu'elle n'en importe donc elle va utiliser la richesse de son sous-sol pour mettre en place un système d'exportation de charbon la France va en bénéficier mais c'est également tous les ports coloniaux elle va exporter du charbon vers tous ces ports de son empire de façon à ce que ces navires puissent se ravitailler et c'est assez important parce que lorsqu'on importe des produits du reste du monde souvent les biens industriels qu'on exporte sont peu pondéreux et le fait d'avoir du charbon exporté permet de remplir les bateaux dans les deux sens c'est un avantage commercial qui a participé à la domination de la marine britannique sur le reste du monde pendant le 19ème siècle par contre ce qui est blanc ici c'est la biomasse l'Angleterre parce qu'elle a choisi un modèle de développement industriel intensif en capital et en énergie va se retrouver fortement déficitaire en biomasse en 1900 l'Angleterre importe la moitié de son alimentation plus du coton plus du bois qui vient d'Europe du Nord voire d'Amérique du Nord plus de l'huile de baleine ou des oléagineux pour lubrifier les moteurs du caoutchouc etc. finalement le modèle de production industrielle britannique ne peut pas fonctionner sans drainer de la biomasse du reste du monde et il n'y a jamais eu autant de mouvements de matière et notamment d'aliments en 1913 qu'il n'y en avait eu dans les 10 000 ans précédents voilà pour un très rapide état des lieux de en quoi le système Terre est transformé à cet âge des empires donc maintenant deuxième partie on va essayer de montrer à quel point les les européens principalement et nord-américains se sont posés plein de questions sur la durabilité de leur modèle de développement sur les ressources sur le fait que la planète est finie etc. et je vais vous faire ça en 6 dimensions la première dimension c'est qu'on dit vous vous souvenez le village planétaire c'était une expression de un spécialiste de la communication des années 70 qui avait dit depuis que le Spoutnik tourne autour de la Terre la Terre est devenue un village la technologie enserre le système Terre et la Terre est devenue quelque chose d'extrêmement petit et c'est une sorte de discours culturel de la mondialisation on est tous interconnectés la planète est un village etc. je vous ai mis une petite citation de 1957 qui dit la même chose aujourd'hui c'est l'homme qui est infini grâce à la science et c'est la planète qui est finie la Terre n'est plus pour nous hommes du 19ème siècle qui pouvons en faire le tour elle n'est plus infinie elle est limitée très limitée donc l'humain a une puissance illimitée alors que la pauvre Terre est extrêmement limitée donc cette idée de la finitude de la petitesse de la planète accompagne comme accompagnement des discours culturels accompagne l'extension des réseaux le télégraphe le chemin de fer qui se développe à ce moment là deuxième point le fait de se dire que les humains transforment tellement la planète que c'est pas seulement une transformation écologique ou géographique mais c'est une nouvelle période géologique cette proposition là qu'on connaît aujourd'hui sous la forme de la thèse de l'anthropocène elle a existé dans le troisième quart du 19ème siècle avec l'anthropozoïque qui était proposée par un géologue italien Antonio Stoppani dans un texte de 1873 mais qui reprenait des propositions de travaux antérieurs qui consiste à considérer que désormais l'homme est une nouvelle force télurique et que donc après l'âge du cénéozoi qui a duré aujourd'hui on sait que c'est 65 millions d'années je sais pas à l'époque ils avaient un âge de la Terre qui était différent d'une autre et je sais pas combien de millions d'années ils donnaient aux cénozoïques à cette époque là en tout cas il y a cette idée que l'action humaine est tellement importante sur la planète qu'elle mérite un nouveau un nouvel âge géologique troisième point l'idée du globe la figure du globe l'idée de se représenter la Terre comme un globe pour en avoir une vision d'ensemble etc. n'est pas du tout quelque chose qui nous serait arrivé par la première photo de la Terre vue du ciel le blue marble la bille bleue d'une mission Apollo de 1972 c'est un imaginaire visuel qui est très 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 présent dans la deuxième moitié du 19e siècle vous avez ici le livre l'homme et la Terre où il a imaginé ça un homme qui regarde la Terre vue du ciel du géographe Élisée reclus autour de 1900 mais d'une façon générale dans toutes les expositions coloniales et foires industrielles de la deuxième moitié du 19e siècle vous avez dans Paris à partir des années 1830 des géoramas où on vous fait une Terre miniature que vous pouvez visiter en montant dans des escaliers ça c'est un projet de la Terre au millionième et il y a des millions de visiteurs qui visitent ces expositions et qui font le tour de la Terre comme ça en montant sur ces escaliers et donc on fabrique on consomme le globe ça devient une consommation de masse cette représentation de la Terre non pas comme quelque chose qu'on ne connaît que par le mouvement de notre propre corps dans un espace relativement limité qui est la façon de se situer la première façon de se rapporter au monde il y a une façon beaucoup plus globalisante qui est véhiculée par ces globes il faut savoir qu'il y a des globes qui sont offerts à Louis XIV autour de 1700 c'est un instrument extrêmement rare très cher fabriqué par les meilleurs cartographes de l'époque au XIXe siècle le globe ça devient les petites boules ça devient un objet bourgeois qui coûte beaucoup moins cher qu'on peut s'acheter que tous les foyers bourgeois ont dans leur domicile et donc ce rapport cette idée qu'on est extérieur à une sorte de boule qu'on peut regarder et saisir dans sa totalité fait tout à fait partie de la culture de la fin du XIXe siècle ça c'est des travaux de géographes et d'historiens de la géographie qui ont montré ça depuis un petit bout de temps quatrième point la question des limites est extrêmement présente et notamment Frederick Jackson Turner qui est un historien américain inaugure ou participe à une conférence au moment de l'exposition universelle de Chicago en 1893 qui est là pour commémorer les 400 ans depuis la découverte ou l'invasion de l'Amérique par Christophe Colomb et il décrète la fin de la période colombienne de l'histoire américaine en disant ça y est nous avons occupé tout l'espace nous avons conquis l'ouest nous sommes arrivés jusqu'au Pacifique et donc nous sommes au bout d'une expansion spatiale et nous entrons dans un autre âge de l'histoire finalement ce constat là qui est fait dans le cas américain à la fin de la conquête de l'ouest est généralisé à l'ensemble de la planète par les sociétés de géographie qui se réunissent régulièrement au congrès de 1895 le président en ouverture dit il n'y a plus de mystère ça y est on a la carte de tout le monde les régions obscures de l'Afrique ont été explorées les pôles sont atteints par des explorateurs en 1909 et 1911 et donc il y a ce sentiment dans les milieux géographiques et plus largement dans la culture occidentale que ça y est nous occupons toute la terre on n'a plus de marge d'expansion sauf nous dit Jean Brune justement à travers l'espace l'aviation l'Everest qui sont des nouvelles frontières mais qui sont relativement limitées en termes économiques en tout cas de mise en valeur de nouveaux territoires et donc Jean Brune dit en 1909 nous avons atteint les limites de notre cage nous sommes au bout de ce processus facile d'expansion et ce constat là va amener à la naissance de la géopolitique et de pensée géopolitique dans laquelle les différentes puissances les différentes nations les différentes races comme on dit à l'époque sont en concurrence pour l'expansion dans un cadre global qui est limité c'est assez connu sous le titre de concurrence pour l'espace vital Lebensraum chez Friedrich Ratzel un géographe allemand et notamment il dit clairement que la géographie désormais doit étudier chaque lieu en tant qu'il est relié à la terre comme un tout et aujourd'hui la terre dans son entièreté est devenue familière et elle est devenue un enjeu politique en tant que totalité il n'y a plus assez de place pour toutes les ambitions impériales de tous les peuples du monde et nous vivons sur une petite planète comme cela qui accentue la compétition et notamment on est dans une époque de compétition entre les européens pour coloniser l'Afrique etc. donc il y a un sentiment aigu de la finitude de la terre qui pose des problèmes de compétition entre les peuples et les puissances alors on a l'habitude de dire Ratzel proto-nazis a inspiré Hitler l'expansion d'Hitler de coloniser tout l'espace de l'Europe de l'Est etc. c'est un petit peu simpliste parce que Ratzel a influencé toute la pensée occidentale et on va retrouver des pensées similaires chez des penseurs français anglais américains de cette époque là et notamment le géographe britannique Alford Mackinder qui invente le mot de géopolitique en 1904 à partir de ce constat que la terre est un système politique unifié désormais où toute expansion d'un système politique a des effets sur les autres dans cette pensée alors à l'époque c'est plutôt Grande-Bretagne versus Russie qu'il essaye de formaliser comme le grand pôle d'affrontement et puis également les penseurs américains le président Theodore Roosevelt un officier de marine et historien qui s'appelle Alfred Taya Mahan je vais y revenir développe également ce type de pensée cette idée que finalement la terre est toute petite le prix du mètre carré monte à vue d'œil et donc les nations vont se disputer de plus en plus appremment les territoires et leur place au soleil dans un contexte où les étagines deviennent une puissance coloniale ils prennent position de Porto Rico contre l'Espagne des Philippines et ils importent un tiers de leurs importations viennent de pays tropicaux en 1900 ils commencent à se penser comme une puissance impériale à ce moment-là c'est l'époque c'est l'époque où on commence à se demander combien même si c'est en prolongement de Malthus et d'autres William Petty au XVIIe siècle combien la terre peut nourrir d'habitants et on va cartographier les sols la valeur des sols la productivité des sols et il y a notamment un article dans la Royal Geographical Society avec ses cartes comme ça globales qui estime qu'on peut nourrir jusqu'à 6 milliards d'habitants c'est de là que va sortir le terme de capacité de charge qui est central dans la pensée écologique aujourd'hui également une terre limitée dans ses ressources un livre fondamental de Jevons qui sort en 1865 de Call Question est-ce qu'on a du charbon plutôt pour un siècle ou plutôt pour mille ans il s'en suit des décennies de controverses de discussions de nouvelles explorations quantifications que je ne vais pas développer là-dessus et autour de ces questions vous avez des discours qui vont avec et qui parlent de l'éventuel déclin de la civilisation occidentale de la civilisation industrielle de la civilisation britannique vous voyez que le contrôle le contrôle par l'homme de la planète a atteint un point tel que ses limites des ressources de la planète doivent jamais être perdues de vue Gustave Lebon qui est un penseur de la psychologie des foules plus tard mais au début travaillait sur la question des énergies il dit privé de hausse l'Angleterre deviendrait bientôt aussi sauvage qu'elle ne fut à l'époque de Guillaume le conquérant comme quoi la civilisation ça ne tient pas à grand chose ça dépend de la base énergétique qu'on a ou pas de même dans un journal populaire d'Amérique du Nord dans les années 1880 il y a l'idée que l'espèce entière est menacée par la pénurie possible d'énergie fossile et on espère que quelqu'un va trouver une solution pour sauver la race entière sauver l'espèce entière des discours de montée en généralité sur la fin de la civilisation on les trouve abondamment à ce moment là je vais passer les débats sur l'épuisement des forêts à l'échelle mondiale sur le manque d'azote qui va appeler le développement de la synthèse industrielle de l'azote au début du XXe siècle si on n'a plus assez d'azote on n'aura plus assez de production agricole et donc l'humanité va à la famine ce genre d'alerte l'extinction des espèces qui est extrêmement discutée la notion d'extinction biologique s'affirme au fur et à mesure du XIXe siècle quand on retrouve des fossiles qui n'existent plus donc cette idée que les espèces ne sont pas éternelles on n'est pas dans l'arche de Noé où tout ce qui a été sauvé par Noé existe encore qu'il y a une historicité du monde biologique des espèces qui apparaissent des espèces qui meurent du coup effectivement il y a une prise de conscience des destructions qui sont liées à l'expansion coloniale à la surexploitation des ressources les plumes d'oiseaux pour le luxe les baleines à cette époque là les bisons en Amérique du Nord etc et cette phrase du directeur du muséum de Paris de l'époque avons-nous le droit d'accaparer la terre pour nous seuls et de détruire à notre profit et au détriment des générations à venir tout ce qu'elle a produit de plus beau de plus puissant depuis plus de 50 millions d'années donc des projets également de protection de la nature à l'échelle globale une première réunion internationale qui se tient en Suisse avant la première guerre mondiale qui donnera lieu à des congrès dans l'entre-deux-guerres c'est l'époque de la création des parcs à partir des années 1870 aux Etats-Unis et je termine ce point des alertes sur l'atmosphère le climat etc encore notre jeune usard de tout à l'heure qui dit toutes ces centaines de billions d'acides carboniques et d'oxyde de carbone pourraient peut-être troubler l'harmonie du monde dans quelques décennies c'est toute la naissance des travaux sur l'effet de serre le calcul d'Arenus en 1896 qui montre que si on double la concentration de carbone en atmosphère on irait à plus 4 degrés de température du globe ce qui correspond à peu près au calcul actuel ça c'est le directeur du service de la cartographie géologique de France de l'Aunay qui lui également parle de modification du climat potentiel l'ordre qu'elle vint en 1898 s'intéresse pas uniquement à l'augmentation du carbone mais à la disparition de l'oxygène qui selon lui pourrait disparaître dans 4 siècles donc également des alertes extrêmement présentes chez les experts scientifiques sur les évolutions du climat alors je vais essayer de ne pas dépasser 5 minutes ça va pour la dernière partie alors face à ces prises de conscience pour reprendre les termes que je n'aime pas trop de cette époque là qui se multiplient qui à bien des égards ressemblent aux nôtres aujourd'hui même si évidemment on a 120 ans de sciences supplémentaires donc il y a certaines de leurs alertes qui nous paraissent pas suffisamment fondées qui n'ont pas été confirmées etc. en tout cas elles étaient au top de ce qu'était la science de leur époque y compris la deuxième loi de la thermodynamique sur l'entropie la dégradation de l'énergie ça remettait en question dans les débats sur le progrès le progrès est-il assuré de se continuer à l'infini ou est-ce que du fait de la dégradation de l'énergie la question du déclin de la dégénérescence de l'effondrement des civilisations ne serait pas justifiée par l'existence de cette deuxième loi de la thermodynamique c'est des choses qu'on entend chez un certain nombre de physiciens de cette époque là donc face à ces constats extrêmement alarmistes qu'est-ce qui est proposé à ce moment là je voudrais prendre un peu comme figure du consensus et des propositions dominantes de cette époque partir d'un livre d'un français qui s'appelle Pierre Clerget qui s'appelle l'exploitation rationnelle du globe alors qu'est-ce qu'il dit Pierre Clerget il dit bah oui c'est vrai que le primitif bousille la nature mais comme il a pas beaucoup de moyens techniques il l'abîme pas trop les civilisés industriels comme ils ont beaucoup de moyens et qu'ils ont pas fait attention au début il l'abîme de façon encore plus radicale et à grande échelle mais il va y avoir un nouveau degré de la civilisation occidentale qui va prendre conscience du problème et arriver à quelque chose de plus on dirait durable serait un peu anachronique bien que la notion de durabilité vient de la foresterie allemande du 18ème siècle mais en tout cas l'idée c'est que dans un deuxième stade devant les conséquences de l'abus le civilisé prend conscience de son acte et arrive à l'exploitation rationnelle l'emploi des engrais le reboisement les plantations des V.A. la pisciculture la domestication de l'autruche etc. et il cite les politiques de conservation des ressources qui sont mises en oeuvre au début du 20ème siècle notamment par le président Théodore Roosevelt avec comme temps fort une conférence des gouverneurs des différents états des Etats-Unis qui se tient en 1908 et qui va mettre en place des politiques de conservation des forêts de conservation des ressources en eau de conservation des sols des créations de parcs naturels également donc qu'est-ce qui ressort de cette vision-là c'est que on a certes en tant que puissance industrielle et coloniale commis des dégradations et des surexploitations mais nous avons la chance grâce à la science qui nous définit des façons plus rationnelles la possibilité de nous améliorer on va acclimater les espèces pour les déplacer là il nous parle de la domestication de l'autruche on va mobiliser les espèces du monde entier pour les déplacer à l'endroit où elles sont cultivables de la façon la plus durable la plantation c'est le modèle de l'agriculture durable de l'époque alors qu'au contraire l'agriculture surbrûlée c'est la catastrophe les indigènes sont des catastrophes écologiques et nous allons les corriger en leur apprenant l'agriculture de plantation il y a également tout un ensemble de propositions autour après les fossiles nous aurons les énergies renouvelables le soleil le vent les marées les différences de température entre différents points qui permettent de récupérer de l'énergie là je vous ai mis la machine à vapeur solaire de Charles de Mouchot dans les années 1870 qu'il essaye de développer notamment en Algérie un livre qui s'appelle la conquête pacifique de l'Afrique occidentale par le soleil de 1890 c'est de faire un transsaharien qui va d'Afrique du nord à l'Afrique de l'ouest en traversant le Sahara et en chaque point du Sahara où actuellement il n'y a rien on met des pompes à eau qui vont ramener de l'eau alimentée par de l'énergie solaire de façon à reverdir le Sahara et donc il y a un projet colonial de colonisation de l'Afrique qui passe par les énergies par l'énergie solaire bon il y a beaucoup de travaux sur ces questions là donc ce qui est intéressant c'est de voir que les bonnes solutions pour bien gérer durablement la planète s'inscrivent dans les projets coloniaux dans les discours coloniaux c'est le colonisateur qui détient le bon usage de la planète ça se voit y compris aux Etats-Unis où finalement l'idée c'est que nous en arrivons à un stade de l'existence de la race humaine qui est que nous devons regarder l'ensemble des ressources naturelles de la planète comme un bien commun de l'humanité alors ça c'est assez important qu'on va se mettre à concevoir l'ensemble des ressources du globe comme étant un stock une quantité qu'il faut optimiser gérer de la façon la plus rationnelle possible pour l'ensemble des intérêts humains totalisés sous la forme de l'humanité je vais passer tout ça ça c'est par exemple des formes de quantification globale des ressources suite aux alertes de Gevons on cartographie les ressources mondiales en charbon c'est la première carte des ressources mondiales qui date de 1913 qui a permis un peu de rassurer les gens sur le fait qu'on a quand même encore pas mal de charbon là vous avez un discours typiquement colonial du directeur du muséum un tout petit peu avant Perrier qui dit les habitants du vieux monde ont les yeux fixés sur ces régions vierges où la nature est si riche et dont les ressources restent sans emploi il y a là le patrimoine des générations qui nous succéderont donc les indigènes ne savent pas utiliser leurs ressources colonisons-les pour mettre ces ressources à disposition de toute la planète et comme je vous le disais les indigènes sont des catastrophes écologiques là vous avez une citation du directeur de l'école d'agronomie coloniale qui est à Nogent qui aujourd'hui s'est déplacé à Montpellier qui dénonce l'agriculture surbrûlée comme étant cause de la désertification de l'Afrique il faut contrebalancer l'homme primitif qui détruit par l'action de l'homme blanc qui colonise et qui crée il y a tout un ensemble de discours de ce type là et c'est même l'ensemble des théoriciens de la colonisation qui vont s'appuyer sur cette idée que les ressources sont un stock mondial et que l'homme blanc qui détient la science est le mieux placé pour les exploiter de façon à la fois intensive et durable pour l'intérêt général de la planète entière alors comme il faut que je passe vite c'est le cas de Paul-Laura Beaulieu qui est un professeur d'économie au Collège de France il y a des régions qui sont incapables d'éploiter leurs ressources donc on va les coloniser c'est le cas d'un théoricien allemand également qui dit le soleil des Indes ne luit pas pour les Indes seules mais l'habitant des pays du Nord y a un droit et donc on va lorsqu'un peuple se montre incapable d'utiliser le sol que la nature lui a départi il doit céder la place à un autre on a le droit d'éradiquer les aborigènes d'Australie et de Nouvelle-Zélande on a le droit de repousser les Amérindiens on a le droit de coloniser les Africains c'est tout à fait légitime au nom du bon usage des ressources de la terre un juriste français qui va beaucoup utiliser les travaux de cet Allemand et dire carrément voyez l'Australie on ne fait pas de progrès sans casser des oeufs certes ils souffrent un peu lorsqu'on les exproprie mais finalement c'est pour le bien-être général de l'humanité qu'on travaille et eux-mêmes ces Amérindiens ces aborigènes qu'on est en train de déplacer ou d'éliminer c'est pour leur bien également ça c'est le théoricien britannique de l'impérialisme dans un livre qui s'appelle The Control of the Topics pareil il n'est pas tolérable qu'on laisse des races inefficaces occuper des territoires qui sont pleins de ressources nous avons le droit à les coloniser idem un autre théoricien américain donc au total je termine là-dessus il y a dans un contexte où on considère les ressources globales comme limitées il y a cette idée qu'on les a on les totalise comme un stock global qu'il faut gérer du mieux possible pour l'intérêt général de l'ensemble de l'humanité qui elle aussi est fabriquée comme une quantité globale ça ça se traduit par les traités qui créent la SDN en 1919 qui légitiment l'appropriation coloniale ça se retrouve c'est un tout petit peu plus tard dans ce texte d'Albert Sarrault nulle appropriation c'est-à-dire une occupation initiale par des indigènes des aborigènes qui occupaient déjà ce territoire fut-elle millénaire ne peut invoquer la prescription contre le droit de l'univers d'utiliser les ressources offertes en tout lieu par la nature donc vous voyez le genre d'opération de montée en échelle globale de totalisation des ressources qui permet une prise de contrôle colonial sur la terre alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire c'est d'une part pour essayer de mettre en application un certain type d'histoire qui va à la fois étudier dans le même mouvement les transformations de l'écologie monde des flux de matière d'énergie des dégradations d'écosystèmes etc les transformations des savoirs et des formes de réflexivité des controverses etc et les transformations des systèmes de gouvernement et des systèmes d'exploitation économique du globe dans son entier donc d'essayer de mettre en oeuvre ce programme d'histoire du géopouvoir et puis c'est aussi c'est peut-être là qu'on discutera plus de nous rendre plus sensibles aux effets de pouvoir c'est très facile de voir ça il y a 100 ans on est tous anticoloniaux aujourd'hui et donc ça nous paraît un peu folklorique on a du mal à s'imaginer qu'ils aient pu penser ça qu'ils aient pu dire des choses aussi grossières dans ces textes qu'on avait le droit d'éradiquer les aborigènes etc donc c'est très facile de prendre un certain recul vis-à-vis ces discours passés du bon usage de la planète est-ce que ça ne peut pas nous aider à nous rendre sensibles à des effets de pouvoir qui sont présents aujourd'hui dans d'autres types de discours qui circulent aujourd'hui sur ce qu'est-ce que c'est de domination etc qui auraient peut-être quelques équivalents à ce qui s'est passé il y a 140 ans et donc oui il y a une tempête écologique oui il y a des risques d'effondrement oui il y a un vrai changement climatique je ne cherche pas à faire du constructivisme social en disant tout n'est que représentation c'est pas du tout ça la situation est extrêmement grave mais qu'est-ce qui se passe si on pense ces tensions-là ces limites-là ces perspectives d'effondrement-là non pas du point de vue des élites blanches ou chinoises peut-être scientifiques qui vivent bien et qui dominent le monde aujourd'hui mais si on essaie de le penser du point de vue des dominés du point de vue j'ai pris la cale la cale de la modernité les esclaves qui étaient dans les bâtonnés grillés les amérindiens qui ont été expulsés dernier parallèle qu'on peut faire le moment des changements climatiques de la fin du 19ème dont parle Mike Davis les événements El Niño et les 50 millions de morts de famine de la fin du 19ème ça décime notamment une partie de l'Afrique de l'Est ça perturbe les régimes de pouvoir et les sociétés de l'époque d'autant plus qu'arrive en même temps la peste bovine et la maladie du sommeil qui vont du coup profondément désordonner les sociétés africaines et favoriser la colonisation donc on a des phénomènes de couplage entre des catastrophes écologiques et climatiques et des appropriations et des phénomènes de colonisation brutales qui se sont joués à ce moment là et donc ce que je voudrais c'est aiguiser notre capacité à penser ces couplages là plutôt que de voir la question écologique aujourd'hui comme juste un problème de tension entre une pénurie de ressources et une augmentation de la population puis on serait là et là il y aurait une sorte de choc malthusien c'est une façon totalement binaire de considérer la question écologique aujourd'hui je pense qu'il faut la penser en termes géopolitiques dans toutes les asymétries sociales politiques et géopolitiques qui peuvent se jouer aujourd'hui alors comme je n'ai pas de compétences particulières sur aujourd'hui je vous ai fait le petit exercice de regarder autour de 1900 merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?